Je suis Tchenka Nomsi-Fallon, étudiante en droit public à l'université d'Edoala. J'ai 23 ans. Je suis la fille de Nomsi-Omedis à Dukam, qui est une gardée rapprochée du chef, célibataire et sans enfant. Je me sens personnellement bien. Je suis très ravie de représenter la reine de beauté Bayangam que je suis. Je suis fière d'avoir la communauté Bayangam derrière moi, de représenter quelque chose pour mon village. Ce qui a fait la différence entre moi et les autres, c'est tout d'abord ma personnalité, mon intégration dans le milieu Bayangam et ma culture que j'aime tant, et aussi pour finir mon projet. Mon projet que j'ai nommé ADVRAP-B, qui est la construction d'un centre d'accueil pour la réception des enfants et personnes diminuées de Bayangam. Le but étant d'intégrer ces enfants dans la société qui sont délaissés eux-mêmes et livrés à leur propre somme. Et l'objectif principal de ce projet, c'est de lutter contre l'anaphabétisme, le banditisme, le viol, et plein d'autres choses, je peux dire. Et je pense que ce projet pourrait être réalisé, c'est-à-dire grâce à l'aide des élites de mon village. Et déjà, j'ai eu un donateur qui m'a offert un terrain de 500 mètres carrés, pas très loin de la zone administrative à Bayangam. Donc pour le moment, la personne a décidé d'être anonyme. Je pense quand même que le projet, d'ici deux ans, pourrait être subi. La première mission qui me tient vraiment à cœur, c'est de réaliser mon projet. C'est-à-dire avec l'aide des élites de mon village et de promouvoir la culture Bayangam en tant que règne de la beauté, l'animal sous 2016. Depuis que je suis à Douala, c'est vrai, ça fait deux semaines, j'ai pu me présenter dans certaines associations dont je suis membre, me présenter dans certains réseaux sociaux qui ne regroupent que des personnes qui sont de ma communauté Bayangam. Je tire d'avoir un coup de chapeau à Notre Majesté. C'est une première édition. Il a pu regrouper les Bayangam de l'extérieur comme de l'intérieur. Enfin, qu'ensemble, nous pouvons contribuer en quelque sorte au développement de notre village. C'est ici pour promouvoir la culture. Dans l'ordre de l'établis, je vous parle également de la reine Maffo-Jones de Melle. Maffo-Jones de Melle.